Bonjour à tous et bienvenue dans votre MyNinjaAcademy. Aujourd'hui nous allons parler d'Orochimaru qui fait revivre Kurama avec la vie de Naruto. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Alors les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Junin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumbs up sur la vidéo d'aujourd'hui et ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Okage. Maintenant continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Le sacrifice du renard à neuf queues pour le bien de son Shinjuriki est devenu l'une des scènes les plus spectaculaires de la série. Marqué non seulement par une transformation unique mais surtout par un flux d'émotions grandiose, on ne peut s'empêcher de regretter l'interaction qui existait entre Naruto et Kurama. Après tout, plus que des Shinjuriki et des bijoux, ils étaient des frères d'âme qui sont nés et ont grandi ensemble. Mais avec cette grande perte, je me demande ce qui pourrait se passer à partir de maintenant. Serait-il possible de ramener Kurama plutôt que par des moyens conventionnels que par quelque chose d'un peu plus sombre ? Orochimaru serait-il capable de faire en sorte que cela se réalise ? Essayons d'en parler un peu plus dans la vidéo d'aujourd'hui. Orochimaru est l'un des légendaires sanin de Konoha Gakure. Avec l'ambition de toute une vie d'apprendre tous les secrets du monde, Orochimaru recherche l'immortalité afin de pouvoir vivre toutes les vies nécessaires pour accomplir sa tâche. Après avoir été pris en flagrant délit d'expériences contraires à l'éthique sur ses concitoyens au nom de cette immortalité, Orochimaru a déserté Konoha plutôt que d'être poursuivi par ses ambitions. Il a donc cherché pendant de nombreuses années à détruire le village pour se venger et démontrer ce qu'il avait appris. Après plusieurs morts apparentes dans la poursuite de ses objectifs, Orochimaru se rend compte que son approche est défectueuse grâce à Kabuto Yakushi, son ancien associé, et commence à surveiller les choix et les actions de son ancien apprenti, Sasuke Uchiwa. Orochimaru a une personnalité complexe. Cependant, il était le plus souvent décrit comme tordu par un grand nombre de personnes, dont Tsunade. Jiraiya a émis l'hypothèse que la mort de ses parents, alors qu'il était jeune, ainsi que l'horreur qu'il a ressenti lorsque Tsunade a perdu Nawaki, puis a versé des larmes lorsqu'elle a perdu Dan, implique qu'Orochimaru en est venu à mépriser la fragilité de la vie humaine et la façon dont elle affecte ceux qui vivent encore, ce qui l'a conduit à désirer l'immortalité. A cette fin, le principal objectif de l'expérimentation humaine d'Orochimaru est de tester les modifications que le corps humain peut supporter, et d'exploiter les capacités uniques d'un sujet pour lui-même. Une fois cet objectif atteint, Orochimaru espère être digne du titre être suprême. Incapable de mourir et capable d'atteindre son objectif secondaire, d'apprendre toutes les techniques ninja du monde, ce qui prendrait normalement plusieurs vies à obtenir. Des années plus tard, bien qu'il soit toujours plus motivé que jamais pour découvrir les plus grands secrets de la vie, il le fait apparemment d'une manière relativement plus humaine, notamment en réformant son village shinobi personnel. De plus, alors que ses relations avec le reste du monde sont toujours douteuses, il a au moins développé une relation de confiance avec les hauts responsables de Konoha Gakure et a également été capable d'avoir une conférence par un professeur décontracté au sujet de Mitsuki. Il aide volontairement Konoha dans ses recherches sur des sujets urgents et se sent aussi suffisamment responsable pour réparer ses erreurs passées. Il est apparemment en bon terme avec Konoha et envoyant son fils Mitsuki au village. Du coup, dans l'anime, il se sent également redevable envers Naruto en tant qu'Okage pour avoir pris soin de Mitsuki. Les expériences d'Orochimaru l'ont également amené à vouloir que Mitsuki prenne ses propres décisions, admettant qu'il a de grands espoirs pour la croissance naturelle du garçon, bien qu'il ait parfois utilisé la manipulation et la tromperie pour le mettre dans une situation où des décisions importantes doivent être prises. Il montre également un certain intérêt pour les fils respectifs de Naruto et Sasuke, particulièrement intrigué par le fait que Boruto partage le même esprit inébranlable et la même loyauté que son père. En fin de compte, ces changements ont amené même le sage serpent blanc à considérer Orochimaru comme mou. Orochimaru est un shinobi exceptionnel, reconnu comme l'un des plus forts qui n'était jamais existé. Des seuls à pouvoir rivaliser avec Hanzo, dans leur fleur de l'âge, il est devenu un sanine. Rallèlement au sein de son équipe, Orochimaru se distinguait de plus en plus par ses aptitudes en tant que prodige naturel et meilleur de sa génération, s'attirant les éloges même d'Hashirama Senju. Orochimaru était autrefois candidat au poste de 4e Okage. Son pouvoir est craint dans le monde entier, à tel point que l'Akatsuki, dont il était autrefois membre, le considérait comme une menace. Après l'échec de l'invasion de Konoha, les actions d'Orochimaru ont laissé le village paralysé pendant des années et le 3e Okage est mort. Même s'il était handicapé et s'affaiblissait progressivement, Orochimaru restait extrêmement redoutable, capable de rivaliser avec n'importe lequel de ses collègues sanines et même de jouer avec un Jinjuriki de version 2. Dans l'anime, il a facilement maîtrisé un inner de Kara, malgré sa puissance monstrueuse et ses modifications shinobi-wanées. Orochimaru a acquis une grande quantité d'informations sur le monde des shinobi lors de son passage dans des organisations telles que Root et Akatsuki et a établi un réseau de cachettes bien approvisionné dans divers pays. Il fait preuve d'un grand charisme pour manipuler les gens et les amener à devenir des pions et en leur fournissant des informations sur leur passé et en leur promettant des pouvoirs pour gagner leur loyauté. Au combat, il peut déduire les rouages du style de combat d'un ennemi et réagir en conséquence. Désireux de déchiffrer tous les secrets du monde, Orochimaru a mené des recherches approfondies et de nombreuses expériences sur lui-même et sur l'ADN d'autres individus pour comprendre, atteindre ou reproduire ses capacités. Recherche sur les capacités telles que la libération du bois d'Hashirama Senju et la transformation du sage de Jugo lui ont permis de recréer ces mêmes capacités ou du moins de produire des techniques basées sur celles-ci chez d'autres personnes. En expérimentant sur Shin Uchiwa, Orochimaru a acquis une meilleure connaissance de la génétique humaine, ce qui a facilité ses recherches générales. Dans l'anime, il peut construire un robot sophistiqué doté d'un armement avancé, créer des pilules de Genjutsu capable de maîtriser simultanément un Jinjuriki et sa bête à queue, et même cultiver des cellules de cette dernière pour créer des pseudo Jinjuriki. Mais comment Orochimaru pourrait-il faire revivre Kurama ? Nous savons que l'une des techniques capables de ranimer les gens est l'Edo Tensei. Il s'agit d'un Ninjutsu de téléportation à invocation inversée qui convoque les âmes mortes dans des corps sacrificiels depuis une autre dimension, depuis le monde impur. Tobirama a découvert comment accéder à la dimension du monde impur en utilisant le Ninjutsu de téléportation et a appris à inverser l'invocation des âmes dans le corps. Le plus gros problème est qu'il n'y a aucune raison de croire qu'une bête à queue se rende dans la dimension du monde impur. Pendant il n'y a aucune raison pour que les bijoux entrent dans une autre dimension quand ils meurent. Le problème est le manque d'ADN. Le cas des bijoux est qu'ils sont faits de chakras et ne possèdent pas nécessairement d'ADN comme les humains. De plus, même s'ils en ont possédé un, Kurama n'est plus parmi nous et nous pourrions compter sur une partie de son pouvoir. Alors que nous resterait-il ? On peut donc imaginer deux situations différentes. La première est qu'en utilisant le chakra de Naruto ou ses cellules, Orochimaru pourrait utiliser l'Edo Tensei de Kurama en utilisant le reste de la puissance qui doit encore résider dans son corps. Autre possibilité, qui peut avoir une explication légèrement meilleure, est que comme nous le savons, Orochimaru continue à persister dans ses recherches, et bien qu'il continue toujours ses travaux obscurs, mais maintenant d'une manière plus cachée et plus humaine. Pendant nous voyons dans les expériences faites en tant que Mitsuki que les choses sont encore peu cruelles, même avec Orochimaru ayant mis de côté un peu de côté terrible de lui-même en tant que chercheur. Je l'ai dit, en utilisant le temps de l'approbation de l'Okage, Orochimaru serait-il capable vraiment d'expérimenter et de faire vivre Kurama en utilisant des moyens non conventionnels ? Quelque chose encore pire que l'Edo Tensei ? Et bien ce serait certainement possible. Cependant, au lieu du chakra, il pourrait utiliser les cellules de Naruto pour arriver à un résultat beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. C'est possible comme nous l'avons mentionné qu'Edo Tensei ne fonctionne pas avec Kurama, mais il est tout de même possible d'utiliser le chakra pour recréer quelque chose qui n'existe plus. On ne peut s'empêcher de penser qu'Orochimaru a travaillé sur un grand nombre d'expériences et qu'il est très intelligent et qu'il serait très intéressé par la recherche des pouvoirs des bijoux. Si les deux seraient satisfaits, car Orochimaru pourrait continuer ses expériences sans se retenir, tandis que Naruto pourrait retrouver son bien-aimé Kurama et être à nouveau ensemble. C'est le genre de situation où probablement des personnages comme Sasuke et Shikamaru seraient complètement contre, mais finiraient par donner à Naruto la décision que lui seul pouvait décider s'il voulait ou non. Orochimaru serait-il capable de ramener Kurama ? Serait-ce avec Edo Tensei ou un nouveau Jutsu ? Aimeriez-vous voir Naruto et Kurama enfin réunis à nouveau ? Laissez vos avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous car je lirai tout comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie et de sonner la cloche pour ne pas manquer la cloche pour ne pas manquer le contenu de